Bonjour Docteur Ben Bahmad, le bonjour. Bonjour. Alors le mois d'octobre, le mois rose, le mois de sensibilisation et de prévention contre le cancer du sein qui enregistre plus de 13 000 cas annuellement ou en étant avec la directive du Premier ministre autorisant la vente en pharmacie de certains médicaments du cancer comme la morphine pour soulager la douleur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un dossier qui n'a jamais été déterré depuis 2012 ? Effectivement, vous savez très bien que dans la prise en charge de cette maladie au-delà des thérapeutiques sur lesquelles on reviendra, il y a aussi l'aspect douleur et tout ce qui est support pour le malade et pour le malade cancéreux en particulier. Et les analchésiques et les morphiniques font partie justement de l'arsenal thérapeutique qui est là pour soulager les malades cancéreux. Et à un moment donné, il était prévu justement que ces produits seraient disponibles dans les officines. Cette mesure, c'est un conseil interministériel, octobre 2012. Octobre 2012, donc ça fait aujourd'hui près de 7 années. Alors il devait y avoir les morphiniques analgésiques et un certain nombre aussi de produits qui sont pris par voie orale, qui devaient être transférés en officine. Ça aurait permis une meilleure prise en charge de nos malades. Aujourd'hui, nos malades, quand ils doivent prendre en charge leur douleur, ils doivent aller à l'hôpital, passer par une fiche navette qui va à la pharmacie hospitalière. Et c'est très compliqué. Comme ça, beaucoup de malades ne sont pas pris en charge sur la douleur. Pourtant, le travail avait été fait à l'époque. Non seulement la décision avait été prise, mais en plus, les DSP, donc toutes les ULAIA avaient été instruits de recueillir les pharmaciens qui voulaient les enregistrer. L'ordre des pharmaciens et le syndicat avaient fait ce travail. Et théoriquement, dès janvier ou février 2013, ça devait être mis en place. On nous a dit qu'il y avait eu des résistances au niveau de la sécurité sociale pour l'éventuel remboursement. Ce qui pose aussi, effectivement, la problématique du financement de la sécurité sociale. Parce que, justement, cette problématique de cancer, comme la problématique de la disponibilité du médicament, comme toutes les autres problématiques, ont trait effectivement à l'organisation globale du secteur, à une stratégie de développement qu'on doit mettre en place pour notre secteur. Quelle santé on veut et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et comment il faut le mettre en place ? Et quels sont les outils, la stratégie à mettre en place ? Les outils d'évaluation pour savoir à quelle étape on peut arriver et comment on peut mettre les choses en place pour prendre en charge notre santé. Mais cette directive signée en 2012, au plus fort de la crise du cancer, on s'en souvient tous, une décision prise lors du CIM, qui s'était tenue pour la première fois au niveau du siège de Saïdal, est-ce qu'on peut considérer si aujourd'hui la CNAS s'est un peu à geler cette directive ? C'est en raison du déficit, au déséquilibre financier qu'elle connaît actuellement. Est-ce que les malades payent le déséquilibre financier de la CNAS ? Quelque part, oui, mais ce déséquilibre financier, je le rappelle aussi, est dû à une mesure aussi gouvernementale à un moment donné, qui a permis à près d'un million et demi ou je ne sais combien de personnes à prendre une retraite anticipée et qui a créé un trou de près de 5 milliards, 600 milliards de dinars, 5 milliards d'euros chaque année au niveau de la caisse de retraite. Et la CNAS est solidaire de la caisse de retraite. D'ailleurs, la planche à billets, en parenthèse, servait aussi à financer ce trou de la caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui, elle n'est pas déficitaire sur les prestations qu'elle fait elle-même en termes de remboursement de médicaments, mais par rapport justement à la prise en charge de ce déficit qui existait au niveau de la caisse de retraite. Donc, ça pose la problématique plus globale, effectivement. Mais maintenant, je ne pense pas que ce soit la CNAS elle-même, parce que la CNAS n'avait pas autorité sur le gouvernement, mais elle avait dû certainement anticiper des problématiques. Je rappelle encore une fois que pour les morphiniques, on parle, ou pour les antalgiques, on parle de produits qui ne sont pas très chers. Donc, ce n'est pas une problématique de prise en charge en termes de coût. Mais l'inquiétude était peut-être sur d'autres produits qu'il fallait mettre en place. Maintenant, il faut savoir aussi quelle santé on veut, quelles sont les priorités. Est-ce que c'est le tabac ? Est-ce que c'est d'autres problématiques, d'autres produits qu'on consomme qui nous coûtent très cher dans notre pays et qui sont, au contraire, qui nous conduisent vers le cancer ? Ou c'est la prise en charge de ces pathologies ? Il y a des choix à faire. Il y a une stratégie, il y a des orientations politiques, il y a des décisions politiques. Et justement, pour le cancer, il est clair que dans tous les pays du monde, on a voulu prendre cette pathologie. Il a fallu des signals et politiques forts. C'est ce qui a été fait à un moment donné chez nous. Il y a des instruments qui ont été mis en place. Il y a des propositions qui ont été faites, mais qui tardent à être concrètes sur le terrain, à se concrétiser à la hauteur, en tout cas, des espérances de nos malades. Parce que justement, il y a toute une restructuration du système de santé qui doit se faire pour pouvoir être à même, et aussi du système de sécurité sociale, pour être à même de prendre en charge l'ensemble de ces problématiques. Mais ce qui est relevé aujourd'hui avec cette directive, c'est que même les orientations du gouvernement ne semblent pas être appliquées concrètement sur le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas qu'on parlait de contradiction entre des décisions du gouvernement et leur application concrètement sur le terrain ? Oui, complètement. Dans ce cas-là, pourtant, il y avait urgence signalée par les malades, leurs familles, les professionnels, les oncologues, les pharmacies hospitalières, qui jouent un rôle déterminant aussi dans cette affaire. Et les mesures qui ont été prises n'ont jamais été appliquées. Et derrière, d'ailleurs, Octobrose, moi, j'ai une pensée particulière pour tous ces malades cancéreux qui souffrent et leurs familles. C'est une épreuve que beaucoup de nous vivent et que d'autres vivront, malheureusement. Parce qu'il faut savoir que cette pathologie touchera peut-être deux ou trois personnes sur quatre d'ici la fin de leur vie. Et que ça concerne tout le monde. et il faut que cette pathologie soit prise en charge avec de la rationalité, mais aussi avec de l'engagement. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, que notre système de santé publique recèle des carences ? Il va falloir impérativement remédier. Des carences sûrement, parce qu'au plus haut niveau, on explique que les moyens qui ont été mis en place par rapport aux résultats attendus ne sont pas à la hauteur. Maintenant, il faut, à mon avis pour cela, mettre en place une stratégie. C'est ce que je dis au début de l'émission, effectivement. Lorsque vous mettez en place une stratégie, vous avez ce que vous voulez comme objectif et ce que vous pouvez. Donc, il faut mettre d'abord, avoir une stratégie en fonction de vos moyens. C'est très important. Après, vous avez une stratégie... En 2012, on avait des moyens financiers. On avait des moyens financiers, certes, mais on les a peut-être utilisés pour d'autres sujets. Pour la santé, en tout cas, on l'a utilisée peut-être dans des... Parfois aussi, il y a une mauvaise régulation. On parlait, par exemple, de disponibilité de produits pharmaceutiques ou d'autres problématiques. Il y a des produits qui étaient en rupture et d'autres qui étaient en surstock. Aussi, peut-être qu'on a aussi une perception, malheureusement très souvent, de la santé comme une dépense indue, comme une dépense supplémentaire, pas comme un service à la société. Alors qu'on sait très bien que lorsqu'on prend en charge quand la santé d'un pays est bien prise en charge, ça a forcément des effets à la fois sur le développement de l'économie locale par la production, etc., mais aussi le bien-être des populations, à la cohésion sociale et au développement économique. Donc, il y a aussi la santé. Très souvent, bon, on doit dépenser pour tel hôpital, on doit dépenser pour telle maladie. Maintenant aussi, on doit faire la santé qu'on peut... Vous savez, actuellement, il y a certaines molécules qui coûtent 350 000 dollars l'injection d'une certaine pathologie. Il y a des choses qu'on pourra et des choses qu'on ne pourra pas faire. Alors, il y a une rationalisation, il y a des systèmes d'organisation qui sont mis en place. Par exemple, pour l'immunothérapie, je sais qu'ils avaient identifié un certain nombre des mécanismes qui devaient être mis en place pour identifier les malades, les services, les prescripteurs qui vont être mis en place. Ça tarde à se mettre en place. Il y a des molécules contre-registrées qui ne sont pas encore... Certaines sont disponibles, d'autres ne le sont pas. Et derrière, il y a des vies humaines, il y a des malades. Donc, il y a des responsabilités aussi à cerner par rapport à cela. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport à la réflexion qui a été lancée depuis 2012 pour mettre en place un véritable plan anti-cancer, c'est qu'on a pensé à tous les aspects relatifs, par exemple, à la prise en charge des malades pour éviter leur déplacement vers les grands centres de traitement au lieu aussi de penser sur tous les aspects liés à la thérapie. Y compris le médicament et les médicaments innovants puisque maintenant, même le professeur Bouzine appelle à mettre en place les nouveaux mécanismes, les nouveaux moyens de traitement comme l'immunothérapie. Les malades et les professionnels de la santé et les oncologues sont dans leur rôle d'essayer de demander effectivement d'avoir les moyens et d'avoir les technologies et les thérapeutiques qui sont nécessaires pour pouvoir soigner leurs malades auxquels ils font face au quotidien. Maintenant, moi je pense que ça pose la problématique plus globale de l'organisation de la santé, quel que soit le plan ou les moyens que vous mettez en place. Si vous n'avez pas un système qui est organisé, qui est performant, qui est évalué, qui est budgétisé, vous ne pouvez pas avancer. Or, chez nous, depuis un certain nombre d'années, on était sur des axes de développement, plan cancer, développement de l'industrie pharmaceutique, mais sans évaluation, sans réel plan stratégique, sans budgétisation. Il faut, à un moment donné, rationaliser les choses pour pouvoir justement évaluer, savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, corriger. On a mis en place une loi sanitaire. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année. C'était en 2018, juillet 2018, nous sommes en octobre 2019. Normalement, en juillet 2020, tous les textes réglementaires devraient être sur la table. Il reste encore beaucoup de travail. On a commencé à travailler avec le ministère de la Santé depuis une semaine. On a mis en place des sous-groupes de travail. Mais il y a un travail énorme à faire en tant qu'organisation. Et pas simplement au niveau des textes réglementaires. Après, c'est l'application de ces textes réglementaires. Ça demande non seulement de l'organisation, ça demande de l'évaluation, ça demande aussi une volonté politique forte, et ça demande aussi une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de la société, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit nos concitoyens ou les politiques, où les gens, demain, doivent aller sur un système où ils ont confiance, où ils s'engagent pour pouvoir faire fonctionner ce système-là. Mais comment devraient aussi fonctionner les pharmacies parallèlement à cela ? Puisqu'on avait déjà annoncé en 2018 que l'arrivée en Algérie des médicaments innovants contre le cancer, ça devait se faire à partir de janvier dernier. Le 1er janvier dernier. Il n'en est rien pour le moment ? Pour l'instant, au niveau des pharmacies hospitalières, même s'il y a eu peut-être, je me suis rapproché d'eux, notamment du CPMC, s'il y a un léger mieux, effectivement, sur la disponibilité de beaucoup de produits pour le cancer, il y a des problématiques sur certaines, même vieilles molécules. Il y a une molécule pour l'hémato qui manque parce que, justement, on a donné le marché à quelqu'un qui devait faire du conditionnement en Algérie et qui ne l'a pas fait, et ce produit manque, et il y a très peu d'alternatives pour la prise en charge, pour l'utilisation de ce produit-là. Mais maintenant, effectivement, sur l'immunothérapie, un système, justement, pour qu'il n'y ait pas de gabégie, pour qu'il n'y ait pas aussi de dépenses indues ou de prescriptions indues, un système avait été mis en place, des produits avaient été enregistrés, mais malheureusement, ils ne sont pas encore mis en place, d'après les informations que j'ai eues jusqu'à hier, par rapport à un certain nombre de pathologies, et nos malades attendent, et j'espère qu'ils seront mis en place le plus rapidement possible. L'immunothérapie, qui est une alternative à la chimiothérapie, et dont les résultats sont beaucoup plus prometteurs pour une guérissante. Sur certains cancers, on a vu des progrès extraordinaires avec l'immunothérapie, notamment le cancer du poumon, le cancer de la peau, et d'autres types de cancers. Il y a même des essais actuellement cliniques qui sont à travers le monde sur d'autres cancers, comme le cancer du sein maintenant aussi, où il y aura peut-être de nouvelles applications qui existent dans les années à venir. C'est une voie d'avenir, mais c'est une voie aussi qui est très coûteuse, parce que ce sont des molécules très coûteuses, donc ça demande justement une organisation, une utilisation de ces produits-là avec un rationnel et une précision qui n'existe pas encore chez nous en Algérie qu'il faut mettre en place. Mais avec l'augmentation du nombre de malades atteints du cancer, si on se réfère par exemple au plan anti-cancer mis en place par le professeur Zitouni, il est révélé que pas moins de 65 000, voire 70 000 nouveaux cas seront enregistrés à l'avenir en Algérie. Est-ce qu'il va falloir un peu démocratiser la vente de ces médicaments au niveau des officines de telle sorte à permettre leur accès et en impliquant bien sûr la CNAS pour le remboursement, comme cela se fait dans tous les pays ? Exactement, c'est inéluctable. Déjà un certain nombre de produits sont au niveau de l'officine. Même s'ils sont excessivement... Mais il y a beaucoup de produits qui ne sont pas encore au niveau de l'officine et il faut savoir que très souvent les produits quand ils passent par l'officine, leur utilisation et leur consommation est beaucoup plus rationnelle. Même la négociation sur les prix est plus claire parce que ça passe par un remboursement par la société sociale et généralement les prix vont à la baisse dans tous les pays du monde. Mais surtout c'est leur accessibilité. effectivement on parle maintenant d'une pathologie qui doit être considérée presque comme... Où les cancéreux pour certains cancers le pronostic vital n'est pas tout de suite engagé. On peut vivre maintenant 5 ans, 10 ans avec un cancer pour certains types de cancers. Donc c'est presque comme une maladie chronique et ça devrait être pris en charge comme tel. Dans beaucoup de pays non seulement les produits sont mis en place mais les pharmaciens jouent un rôle par exemple pour le cancer du sein pour après les radiothérapies pour savoir qu'est-ce que le malade doit prendre, comment il doit être accompagné, quels sont les effets secondaires comment... Et il y a une coordination entre les pharmaciens et les médecins prescripteurs sur la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. C'est ça la médecine et la pharmacie de demain. Et elle sera inéluctable et il faut qu'on y arrive. On a créé à travers la loi justement les instruments pour la mettre en place. Ce qui n'existait pas. Maintenant il reste à mettre en place les textes réglementaires et il faut aussi une volonté politique forte pour que ces textes réglementaires aussi s'implémentent. Et il faut aussi pas simplement il ne faut pas lancer la balle copolitique et la sécurité sociale il faut aussi que les professionnels de santé s'engagent eux-mêmes. La santé c'est une vocation c'est se mettre à la disposition des malades et il faut que tout le monde s'engage et aussi que nos concitoyens aussi mettent eux-mêmes. C'est un enjeu la santé et le cancer c'est un enjeu qui est en fin de compte assez comment dire déterminant pour voir l'état de développement d'une société de son organisation et notamment de son système de santé. Alors docteur Lotfi Ben-Bahman moi je voudrais revenir avec vous bien sûr sur la prise en charge des traitements du cancer le traitement du cancer est pris en charge à 100% par les pouvoirs publics et ce qui est relevé en termes de chiffres sur la facture globale de la PCH 43% c'est la facture un peu du cancer de l'hématologie sur les deux maladies c'est une facture c'est à dire sur la facture globale qui est équivalente à 88 milliards de dinars de traitement de ces deux maladies le cancer et l'hématologie c'est l'équivalent de 45 milliards de dinars est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte actuel l'état pourrait prendre indéfiniment en charge les malades atteints du cancer ou alors il va falloir trouver d'autres alternatives oui et bien justement il y a la solidarité bon il y a le budget de l'état effectivement qui budgétise les hôpitaux les hôpitaux qui ont des moyens et qui justement ces moyens qui sont pas souvent révisés à la hausse ces dernières années et qui font qu'ils n'arrivent rarement à payer leurs factures à la PCH et que la PCH se retrouve dans un parce que c'est une société aussi c'est inépique c'est à dire de la caractère économique qui se retrouve forcément en déficit et que l'état doit après il y a des solutions pour combler ce déficit qui reste de manière structurelle effectivement alors on a parlé de contractualisation on a parlé de réorganisation du système de santé mais tout ça ça se met pas en place ça doit se mettre en place maintenant on peut plus effectivement un certain nombre il y a quelques années nous étions dans une période où les moyens économiques existaient où on pensait pouvoir tout faire et pourtant on ne l'a pas fait et là aujourd'hui il est impérieux de le faire lorsqu'on parle de prise en charge de la douleur et des morts phéniques par exemple ou de certaines médications ou certaines thérapeutiques certains médicaments qu'on prend par voie orale à mettre en officine il s'agit de quelque chose d'impérieux d'urgent il s'agit de la santé de nos malades de nos familles ce n'est pas rien ce n'est pas rien et pourtant cette mesure qui était de bon sens qui a été pris au plus haut niveau n'est toujours pas mise en place et ça aiderait beaucoup au delà des aspects d'organisation globale du système de santé qui devront se mettre en place inchallah et qui pourront peut-être accompagner de là il y a quand même des mesures comme celle-ci qui ont été prises déjà je le rappelle il y a plus de 7 ans qui n'ont toujours pas été mis en place et que ce n'est pas les pharmaciens simplement qui les attendent c'est surtout les malades qui les attendent que ces antidouleurs ces antalgiques et que ces anticancéroparoses soient mis en place au niveau enfin il y en existe certains soient élargiques la liste soit élargie au niveau des officines est-ce qu'il va falloir aujourd'hui le plan anti-cancer atteindre ses limites puisqu'il a été adopté entre la période de 2015 2019 est-ce qu'avec 2019 il va falloir repenser certains aspects de ce plan anti-cancer moi je pense comme dans tout plan il y a un moment donné il y a un plan il y a des data lines il faut des évaluations voir ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné et voir ce qu'on doit encore faire ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on doit réorganiser pour avancer le plan anti-cancer en fait de compte il est quelque part la réussite du plan anti-cancer c'est quelque part un des thermomètres de voir comment fonctionne notre système mais il a intervenu en pleine crise sur le cancer on se souvient tous la crise de 2012 mais ce qui est relevé dans ce cas c'est que dans ce plan anti-cancer c'est les CAC les centres anti-cancer qui ont été réalisés à travers tout le territoire national équivalent de 22 ils ne prennent pas en charge le cancer de l'enfant alors qu'on a pratiquement 1 000 à 1 500 c'est un peu comme donc c'est une carence qu'il va falloir aussi prendre en charge oui vous savez ce qu'on disait au début de l'émission justement c'est qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en place des moyens mais de mettre en place un système de santé un système de prise en charge un parcours pour le malade la nouvelle loi sanitaire le prévoit mais il faut le mettre en place est-ce qu'il y a des modèles à suivre ? bien sûr qu'il y a des modèles à suivre il y a énormément et c'est ce qu'on avait fait lorsqu'on a rédigé la loi sanitaire pour le parcours du malade pour le parcours des soins pour la prise en charge thérapeutique pour l'enregistrement des produits pour la notion d'établissement pharmaceutique pour le rôle du pharmacien dans l'éducation thérapeutique il y a beaucoup de choses à mettre en place mais il ne s'agit pas simplement de mettre en place des moyens matériels de dire je vais mettre 10 000 accélérateurs et mettre des cacs et du jour au lendemain que les choses fonctionnent ça demande une organisation ça demande une organisation ça demande une maîtrise ça demande une rationalisation ça demande une évaluation et ça demande on ne peut pas équiper de la même façon un service qui prend en charge je ne sais combien de malades et un autre qui en prend moins il y a des évaluations à mettre en place et tout ça c'est normalisé ça existe à travers le monde on a mis en place des systèmes de régulation à travers ce plan cancer à travers l'agence du médicament mais il faut que ça soit opérationnel il faut que ça le devienne ce n'est pas le cas et aujourd'hui ce n'est pas encore le cas et au plus haut niveau au niveau du ministère de la santé je pense que le diagnostic a été fait et il faut qu'on avance l'urgence est là on peut se satisfaire effectivement d'un certain nombre de choses qui ont été faites mais en tant que professionnel de santé on ne peut pas se satisfaire qu'aujourd'hui encore beaucoup de nos malades souffrent et n'ont pas accès à des traitements n'ont pas accès simplement à la prise en charge de leur douleur est-ce que pour l'immunothérapie anticancéreuse il va falloir prendre en charge ce triptyque entre progrès thérapeutique et contraintes budgétaires aujourd'hui il va régler ce problème au profit de la santé publique au profit de malades il est clair il est clair et il est rationnel de dire que le modèle de santé qu'on met en place ou les thérapeutiques qui seront choisis soit en fonction bien sûr de l'efficacité des produits et aussi de leur coût personne ne peut dépenser plus ce qu'il en a mais aussi il y a des choix à faire dans la société est-ce qu'il est plus important la facture du médicament a baissé cette année celle du tabac a augmenté de 50% est-ce que c'est normal voilà alors docteur Ben Bahmed maintenant quel mécanisme mettre en place au niveau de l'officine pour pouvoir vendre ces médicaments et les rendre beaucoup plus accessibles qu'est-ce qu'il faudrait revoir une législation le travail était fait le travail était fait c'est ça qui est malheureux c'est qu'à l'époque il y avait eu une volonté il y avait eu une volonté une instruction qui avait été donnée tout le monde s'était mis au garde-à-vous parce qu'il y avait eu la crise du cancer et tout le monde voilà et tout le monde au niveau des DSP les pharmaciens le mois de décembre on a passé tout notre mois à informer les pharmaciens qui avaient la volonté de détenir ces produits-là et de les recenser ces listes avaient été remontées un travail était fait par l'autre par le syndicat avec la sécu tout le monde s'y était mis le ministère de la santé la sécu les DSP tout le monde s'y était mis et après plus rien il ne faut pas la santé ce n'est pas une problématique de démagogie ou d'annonce le problème c'est que dans notre pays pour beaucoup de choses on a fait des annonces et on gère les problématiques à travers des annonces des annonces fortes mais il y a une réalité ces annonces souvent il y a du bon sens politique mais il faut que ce soit concrétisé et pour cela il faut avoir un système de santé cohérent comme je le disais tout à l'heure avec des évaluations les pharmaciens d'officier en tout cas aujourd'hui ils avaient démontré à cette époque-là leur solidarité et ils étaient très nombreux à être volontaires pour pouvoir détenir ces produits-là et pouvoir élargir leur action justement pour prendre en charge ces malades cancéreux alors comment faire en sorte est-ce qu'on peut le faire pas le faire vu les contraintes budgétaires que nous connaissons actuellement oui quand il s'agit de la douleur on a dit que ce n'est pas un problème de contraintes budgétaires ça ne coûte pas cher même lorsqu'on parle de médicaments anticancéreux c'est des produits qui sont déjà importés qui existent en Algérie qui sont importés qui passent par l'hôpital ou par l'officine on parle d'accessibilité ça ne va pas créer plus de besoins au contraire ça crée de la rationalisation je l'ai expliqué dans les modèles des pays où certains médicaments anticancéreux sont passés à l'officine généralement les prix baissaient ce n'est pas pour rien parce que la société sociale les remboursait donc réévaluait les prix parfois à la baisse et puis les marchés ce n'était plus des marchés tenders c'est-à-dire par appel d'offres c'est des enregistrements avec un suivi de ces produits réguliers et donc une évaluation de leurs prix régulièrement à la baisse et c'est ce qui s'est fait dans de nombreux pays donc il y a tout à gagner à la fois pour le système de santé à la fois pour l'économie du pays et puis il y a aussi on n'en a pas parlé mais l'angle de la production nationale on a des projets aujourd'hui intéressants de producteurs qui vont aussi sur la production anticancéreux il faut continuer à travailler avec ces producteurs et aussi avec les multinationales il faut aussi avoir ce qu'on appelle des politiques conventionnelles vous savez en Algérie on négocie avec les multinationales molécule par molécule prix par prix alors il y a des produits sur lesquels vous pouvez négocier parce qu'il y a de la concurrence il y a des génériques effectivement vous leur faites baisser leur prix mais il y a des prix il y a des produits sur lesquels ils ont monopole vous ne pouvez pas baisser leur prix mais par contre quand vous avez une politique conventionnelle et vous arrivez par exemple à mettre en place des systèmes qui existent à travers le monde en disant que sur ces nouvelles technologies ou ces nouvelles thérapeutiques vous nous faites baisser les prix parce qu'on vous laisse importer d'autres produits parce que vous avez fait tel type d'investissement en Algérie parce qu'on vous laisse enregistrer on vous laisse le marché pendant un certain nombre d'années c'est ce qu'on appelle une politique conventionnelle il faut une stratégie pour mettre en place une véritable politique pharmaceutique et d'ailleurs le 2 décembre on fait une conférence on organise une conférence internationale justement sur la stratégie de développement du secteur pharmaceutique en Algérie mais en deux stratégies en stratégie de loi en loi qui ne sont pas totalement appliquées puisque les textes d'application ne suivent pas puisque la loi sanitaire a été adoptée en 2016 et jusque là tous les textes ou quasi totalité des textes n'ont pas encore été promulgués est-ce qu'on peut considérer qu'il y a énormément de retard que nous enregistrons au détriment de la santé publique puisque nous voyons aujourd'hui que notre système recèle beaucoup de défaillances on en a fait on continue à en faire ensemble comme ça dans cette émission très régulièrement et on le fait même au niveau ministériel l'indisponibilité des médicaments actuellement ces problématiques qui sont récurrentes qui ont été diagnostiquées où les solutions ont été posées ou sur lesquelles il y a eu des dizaines de réunions il faut maintenant mettre les choses en place il y a un moment il faut relever les manches et se mettre au boulot on était dans une politique de santé où effectivement des moyens ont été mis en place mais il y avait beaucoup d'annonces qui étaient faites et il y avait peu de travail qui était derrière il faut qu'au ministère de la santé les cadres soient rassurés il faut qu'ils aient des moyens il faut que les agences se développent et aujourd'hui vous allez au niveau sectoriel vous voyez les moyens avec lesquels les gens travaillent c'est des moyens dérisoires par rapport aux enjeux alors il faut de la volonté politique il faut des moyens il faut beaucoup d'organisation et il faut une stratégie parce qu'il ne faut pas simplement dire on fait de la production nationale on met un plan anti-cancer on ne fait pas d'évaluation et après on ne sait plus où on en est on dit qu'il y a des milliards de dollars qui ont été pris ou disparus ou mal gérés et on se retrouve après dans une situation où nos malades continuent à souffrir alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses on n'arrive pas à régler définitivement la question de la pénurie récurrente de médicaments ou l'indisponibilité de certains médicaments ils voulaient déjà madame Suïla Lajmi vendre au niveau des officines de traitement anti-cancer quel est votre commentaire justement par rapport à cette je n'ai pas compris cette question c'est à dire que on n'arrive pas à régler les pénuries et on voudrait vendre mais non ça veut dire qu'il faudrait commencer par le commencement à régler ce n'est pas les pharmaciens d'officine qui gèrent la disponibilité du médicament ou les pharmaciens le système il parle du système de santé justement quand on parle des antidouleurs qu'on veut mettre au niveau des officines justement c'est pour répondre à une attente des malades et une pénurie de ces produits là parce qu'ils sont moins accessibles même s'ils sont disponibles au niveau des hôpitaux ils ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population maintenant sur les problématiques d'approvisionnement du médicament on a fait le diagnostic on a fait des propositions ça fait plus d'une année il y a une feuille de route qui a été tracée avec le ministre de la santé maintenant il faut la mettre en place il faut la mettre en place combien de médicaments sont manquants actuellement ? la liste varie selon les arrivages au quotidien il y a des produits qui rentrent d'autres qui s'arrêtent on peut dire qu'il y a une cinquantaine une soixantaine de produits importants qui peuvent encore manquer sur le marché et qui reste sur lequel ça peut être des produits fabriqués localement ça peut être des produits importés ça peut être des produits mixtes ou qui sont fabriqués et importés sur lesquels il n'y a pas eu d'arbitrage ou il y a eu des problèmes quantitatifs c'est des problèmes aussi de variations réglementaires peu importe mais ce qui manque c'est qu'on n'a toujours pas de système d'évaluation il faut un système d'information on est au 21ème siècle à l'ère de l'informatique il n'y a pas un système d'évaluation un système d'information pour nous dire où sont les stocks où est le médicament qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui ne fait pas comme vous avez 3500 références et je ne sais combien de pathologies il faut d'un autre côté aussi il faut aussi comme cela se fait dans tous les pays du monde il faut impliquer des prescripteurs parce que c'est le prescripteur qui crée le besoin à travers son ordonnance dans un pays où il n'y a pas de consensus thérapeutique où les sociétés savantes ne sont pas impliquées directement ou doivent être plus impliquées dans les consensus thérapeutiques pour pouvoir aussi orienter la prescription par rapport à ce qui est produit localement par rapport aussi aux moyens qu'a notre pays pour pouvoir rationaliser le tout alors étant pharmacien hospitaliste dans un centre anti-cancer je peux vous dire que le refus des pharmaciens d'officine de dispenser les morphiniques nous pénalise et pénalise énormément les malades en étant rupture de morphine gélule 10 mg et 30 mg depuis des mois vous voyez d'abord c'est un mauvais constat parce que ce n'est pas le refus des pharmaciens d'officine parce que justement on a eu des centaines on a eu des centaines il faut que là vraiment que les choses soient levées on a eu des centaines et centaines de demandes de pharmaciens qui veulent vendre ces produits là et ces antidouleurs mais aussi ces antalgiques mais aussi les médicaments par voie orale des médicaments contre le cancer et aujourd'hui aujourd'hui effectivement la gestion des médicaments à l'hôpital dépend de budgétisation alors qu'à l'officine les choses sont beaucoup plus flexibles et ça permet d'avoir plus d'utilisation je vous donne un exemple le vaccin anti-grippal quand il rentre il rentre et il est mis en place en officine en 24 heures vous l'avez sur l'ensemble du territoire national si ça doit passer par les systèmes de santé publique ça met beaucoup plus de temps alors autre question pas la peine de mettre tout sur le dos de la CNAS puisque beaucoup de malades sont prêts à payer eux-mêmes ces traitements beaucoup d'officines ramènent des produits non remboursables voire des cosmétiques qui coûtent hyper cher oui, ça c'est toute la problématique du remboursement ou du non remboursement vous savez il y a des produits qui sont remboursés qui sont après déremboursés et d'autres produits comme ceux-là qui sont essentiels ou nécessaires qui devront être remboursés et parfois ce n'est pas qu'une question de prix dans les antidouleurs on a dit que les prix étaient très bas maintenant oui il y a aussi justement l'importance que je soulignais d'impliquer le prescripteur il y a des médecins qui prescrivent des produits qui sont en hommage alors que c'est interdit par la loi des médicaments qui ne sont pas forcément nécessaires dans la scénale thérapeutique on a d'autres produits qui prennent en charge ces pathologies donc ce n'est pas simplement un problème d'interdiction c'est un problème aussi de rationalisation d'implication il faut que les prescripteurs soient impliqués aussi dans le système de santé pour pouvoir rationaliser justement les prescriptions et pouvoir aller sur une disponibilité qui soit cohérente en fonction de nos moyens je répète encore une fois alors bonjour je suis pharmacien d'officine je pense docteur Ben Bahmet par rapport aux restrictions et pénalisations que subissent les pharmaciens sur la vente des antalgiques centraux tels qu'ils donnent quelques noms de médicaments non médicaments anti-psychotiques donc nous habituons beaucoup de contraintes est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui pour l'hémorphine est-ce que ça pourrait être assimilé à ce type de psychotrope il y a cette réticence oui bon pour l'instant effectivement il y avait une énorme problématique qui continue avec les psychotropes c'est pas réglé on a travaillé sur les psychotropes il n'a pas été encore promulgué il ne faut pas que ça reste l'être morte on attend du ministère de la santé vous craignez que ce soit le même cas pour les autres lois vous savez on a des expériences malheureuses jusque là bon l'engagement des autorités c'est de le mettre en place on a beaucoup travaillé ces derniers mois l'ordre a apporté beaucoup pour justement réglementer la traçabilité des psychotropes de l'importation à la production en passant par le distributeur jusqu'à l'officine etc. pour justement conforter l'exercice pharmaceutique parce que la problématique dans ce qui se passait c'est tout un débat mais c'était l'interprétation où est la faute professionnelle où est la faute pénale c'est à dire à un moment donné il y avait une confusion entre les deux les psychotropes étaient assimilés par la justice comme des drogues et la simple vente de psychotropes pouvaient conduire certains pharmaciens en prison et c'est ce qui s'est passé et c'était une confusion totale parce que la loi 0418 quand elle avait été faite justement sur la lutte contre la drogue et la toxicomanie n'avait impliqué ni les psychiatres ni les pharmaciens on a eu des cas où le psychiatre et le pharmacien ont été mis en place ont été mis en prison parce qu'ils étaient pour eux un réseau de trafiquants de drogue on était arrivé à des bon aujourd'hui effectivement pour l'hémorphinique il s'agit alors la réglementation elle est encore beaucoup plus sévère parce qu'il s'agit d'ordonnance à souche avec une traçabilité boîte par boîte et parfois même par comprimé ou par ampoule alors justement j'allais vous poser cette question mais il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que l'auditeur passe carrément à un autre sujet il me dit en plus du cancer qui nous guette aujourd'hui vous avez aussi le moustique tigre qui est en train de nous terroriser est-ce que c'est le cas ce qu'on peut en parler rapidement docteur Ben Bahmed est-ce que par exemple des traitements existent pour éviter les pécures de moustiques anti-tigres contre le moustique tigre même si ce n'est pas le sujet oui bon c'est vrai qu'on est terrorisé par le moustique tigre en ce moment sans être un spécialiste de la chose ce que je peux dire simplement c'est qu'au niveau des officines vous avez trouvé des répulsifs c'est-à-dire des produits qui permettent un peu d'éloigner mais qui ne sont pas aussi résidus le moustique tigre effectivement c'est un moustique qui est venu d'Asie qui est en train de se répandre vers le monde etc. et qui est dans nos régions mais qui n'est pas porteur des virus qui existent c'est-à-dire nous on n'en a pas ni la dengue ni la enfin tous ces virus qui existaient dans certains tropiques ça peut arriver demain mais pour l'instant ce n'est pas une problématique de santé publique encore une fois encore une fois il ne faut pas faire de la santé simplement une politique d'annonce ou de buzz il faut aller sur le fond à mon avis développer une véritable stratégie et une réorganisation de notre profession de notre système de santé qui sera seul à même d'aller sur un rationnel pour prendre en charge la santé publique en Algérie Docteur Lotfi Ibn Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci bonne journée merci